Des habitants durement éprouvés au centre de l'Italie, où la terre a tremblé trois fois ce matin, et où les chutes de neige n'ont pas été aussi importantes depuis 50 ans. Une première secousse de 5,3 a eu lieu vers 10h25, suivie d'une plus forte de 5,7 et plus longue aussi. Et enfin, une dernière secousse a été enregistrée à 11h25, de 5,3 celle-ci. Les failles qui ont bougé à l'automne dernier et celles d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. Il y a plusieurs failles, mais elles sont très proches les unes des autres. Il n'y a rien de particulier comparé à ce qui est déjà arrivé, mais ces secousses provoquent des dégâts et angoissent les populations sûrement davantage, car les conditions climatiques actuelles sont vraiment très mauvaises. La situation est critique sur la zone des secousses, et la priorité est de maintenant secourir les gens, ce qui est très difficile, car de nombreux villages sont isolés, certains sous 2 m de neige, et donc rendus difficiles d'accès. Nous nous y rendons en hélicoptère. Je suis sûre que dans les prochaines heures, nous pourrons mettre les populations à l'abri et au chaud, car les conditions climatiques sont très difficiles. Les 3 secousses ont été ressenties à Rome, où plusieurs écoles ont été évacuées, et où les 3 lignes de métro ont été fermées pendant 2 heures. Cris de métro